Et bonjour à tous et à tous, bienvenue chez Consesport Automobiles. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans le showroom au calme pour parler de nos voitures et puis même d'autres choses, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. À l'heure où je vous parle, au showroom, nous avons 9 911 disponibles à la vente. Autant vous dire que ça fait un sacré parquet de Porsche. On pourrait parler bientôt de porcherie. On n'a que des configurations qui sont extrêmement cool. Rien que cette GTS, cette Carrera 4 GTS cabriolet, capote rouge, gré argent GT, l'intérieur Alcantara, cuir carbone et tout. C'est somptueux. On a aussi l'hypercar de la 911. Je parle évidemment de notre 992 Turbo S cabriolet. Pourquoi est-ce que je dis hypercar ? Rendez-vous compte des performances de cette voiture. C'est plus performant que n'importe quoi dans le monde de l'hypercar. On est aujourd'hui sur une voiture qui est d'une polyvalence extrême et d'une violence extrême. Donc clairement, on n'est plus tant sur une supercar, on est vraiment sur quelque chose de... C'est un zin. Mais ce qui est formidable avec la 911, c'est qu'on peut passer d'une hypercar 4 motrices absolument décoiffante à des voitures plus pures, à des voitures plus simples en soi, telles que la GT3. Motor atmosphérique, ici en boîte manuelle, puisque c'est une Touring. Plein de choses qui font qu'une même plateforme, on peut obtenir deux voitures radicalement différentes. Une 911 Turbo, vous n'avez absolument pas à la conduire de la même manière que cette GT3, qui est bien plus pure, qui est bien plus justement 911. Ça reprend les codes, l'idéologie de la 911 originelle. Et vous avez remarqué que depuis le début de cette vidéo, j'ai avec moi deux petits accessoires, qui est une feuille blanche et un marqueur. Car aujourd'hui, on va parler de Lift System. Beaucoup de nos clients nous ont fait remarquer que notre 992 GT3 n'avait pas de Lift. C'est vrai, elle n'a pas de Lift. Mais sachez bien que Porsche a justement répondu à ses clients pour que ces voitures, sans Lift, fassent la même hauteur qu'une auto liftée de précédente génération. Et comme le hasard fait très bien les choses, nous possédons actuellement une 991 GT3 RS Phase 1, équipée d'un Lift System. La voiture est d'ores et déjà liftée. On va la mesurer en haut et en bas, afin de comparer par rapport à la hauteur de la génération suivante, la 992. On va donc maintenant prendre la hauteur. Vous voyez bien que je ne triche pas. La lame est bien ici. On va maintenant descendre la voiture. On va mettre le Et on va maintenant avec nos mesures de la RS, aller sur la lame avant de la 9,92 afin de comparer. On remarque donc que la hauteur d'une 9,92 GT3 est exactement la même que la RS liftée. Voilà, on a pris un petit peu le temps pour vous faire cette vidéo, pour tout simplement vous expliquer la différence entre une GT3 RS avec le lift en hauteur maximum et la 9,92 sans lift à sa hauteur de roulage normal qui est exactement la même, 13 cm. C'est ça qui est génial, c'est que Porsche a vraiment écouté ses clients à ce niveau-là. Donc vous avez sûrement eu Eric ou Kevin au téléphone par rapport à notre 9,92 GT3 qui n'est pas équipé du lift ou alors vous êtes tout simplement un futur acquéreur de 9,92 GT3 et vous vous posez la question d'une avec le lift ou sans le lift et c'est garanti, une avec le lift vous apportera forcément un peu plus de hauteur mais vous avez déjà 13 cm de garde au sol de base. C'est largement suffisant même si vous avez un garage avec un assez gros réo. Toutes les autos que vous avez vu dans cette vidéo sont disponibles au showroom, elles nous appartiennent, elles sont ici en stock, visibles sur rendez-vous uniquement. Abonnez-vous aussi sur Instagram, France et Sport Automobile, Automobile au pluriel, CSA Racing pour notre division Racing avec GT4 Europe, GT4 France mais aussi GT3 Europe. Et ça c'est très très cool. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada